Salut tout le monde bienvenue sur les bêtises de choc-miel alors aujourd'hui je vous propose la recette des mendiants donc une petite histoire pour accompagner cette recette donc qui est d'origine religieuse donc en fait chaque fruit sec correspond à la couleur d'une robe des moines mendiants donc qui correspond à l'époque du moyen âge donc à l'église du moyen âge donc pour les raisins secs donc les frères gris c'est les franciscains pour les noisettes les noix donc de couleur marron ce sont les carmélites pour les amandes donc qui sont coupés en deux donc c'est le blanc donc c'est les dominicains et enfin donc tout ce qui est figues ou baies de canneberge c'est les augustins donc voilà pour la petite histoire comme ça vous serez au courant alors pour commencer cette recette on va d'abord faire fondre du chocolat noir donc dans une petite casserole ou au bain-marie si vous préférez cette méthode donc vous le faites fondre vraiment très doucement et quand c'est bien lisse vous allez pouvoir ajouter le pralin alors vous ajoutez donc le pralin vous éteignez le feu et là vous allez mélanger rapidement voilà une petite minute et ensuite vous allez réserver un alors ensuite vous allez prendre une plaque à pâtisserie vous tapissez le fond avec du papier sulfurisé et vous prenez une petite cuillère à café et vous allez déposer des petits tas donc voilà pas trop collés sur votre plaque et vous écrasez un petit peu le centre pour les tasser pour faire des beaux cercles alors ensuite il vous reste plus qu'à déposer les fruits dont vous commencez par les canneberges ou enfin ou autre chose ou des raisins des morceaux de figues ce que vous avez donc vous déposer sur chaque tas donc une ou deux canneberges ensuite vous allez déposer des petits éclats de noix ou de noisettes alors ensuite vous allez déposer des éclats d'amandes alors émondés ou pas enfin comme vous aimez et si vous le souhaitez vous pouvez ajouter des noisettes enfin d'autres fruits et moi pour décorer certains j'ai rajouté du zeste d'orange donc du non traité ou du bio si possible voilà vous faites des petits zestes et puis vous les rajoutez dessus voilà donc là la recette elle est terminée vous pouvez m'ajouter si vous voulez des de la pistache c'est super bon donc pourquoi pas donc vous placez ensuite au frigo pendant au moins une heure donc faut que ça durcisse donc là je les ai pas encore mis au frigo vous allez voir le avant et le après voilà donc au bout d'une heure on voit là ils sont ils sont bien durs d'ailleurs les petits grains de pralin ressortent donc là ils sont prêts donc conservez-les au frigo si vous les mangez pas tout de suite donc là j'en ai fait à peu près 13 14 donc voilà là je vous montre c'est enfin ça se décolle vraiment facilement donc c'est pour ça c'est important de mettre du papier sulfurisé parce que sinon l'aluminium ça risque quand même de coller enfin prenez du papier sulfurisé voilà ça se décolle bien hop je vous montre de l'autre côté donc voilà impeccable donc gardez-le au frigo si vous le si vous les mangez pas tout de suite puis bon bah en fait c'est nous ça a pas eu le temps d'aller à nouveau dans le frigo c'est parti très vite donc voilà recette terminée je vous souhaite un bon appétit une bonne recette et toutes les proportions sont comme d'habitude sur youtube mais aussi sur facebook en cherchant choc miel à bientôt